... Ça bénéficie surtout à la sécurité des gens sur les pistes. C'est-à-dire qu'on peut évaluer beaucoup plus précisément le niveau de fiabilité des pistes, le niveau de prévision d'une avalanche, le type d'avalanche, on a vu tout à l'heure, le type d'avalanche, plaque avant ou poudreuse trop importante, et on arrive ainsi à éviter des accidents. Le nombre de décès finalement par avalanche chaque année n'augmentait pas malgré l'augmentation des skieurs hors piste et sur les pistes. Donc on reste entre 20 ou 25 décès par an, ce qui compte tenu de la fréquentation finalement n'est pas beaucoup. Et si ça n'augmente pas, c'est bien grâce à toutes ces prévisions et toute cette recherche en amour.